Est-ce que le Mahdi va crucifier Abu Bakr et Omar après sa réapparition à la fin des temps ou non ? C'est une question que vous m'avez envoyée, je vous explique, restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez envoyé cette question, un site salafiste anti-chiite affirme que les chiites croient que quand le Mahdi va réapparaître, il va crucifier Abu Bakr et Omar et va punir Aïcha. Cette affirmation est-elle vraie ou est-elle un mensonge ? Sur quoi se font-ils ? D'abord, avant de donner la réponse directe à cette question, je répète quelques enseignements, quelques points que j'ai beaucoup parlé, dont j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur l'imam al-Mahdi. Si vous ne faites pas partie des abonnés de ma chaîne et que c'est la première vidéo de mes vidéos que vous visionnez, je vous propose de visionner le playlist de l'imam al-Mahdi sur ma chaîne. Dans ces vidéos sur l'imam al-Mahdi, j'ai parlé de la mission de l'imam al-Mahdi à la fin des temps. D'accord ? Qu'il va venir pour enlever les frontières, pour couvrir la terre de la justice, ne pas pour tuer les gens. Le but de la réapparition de l'imam al-Mahdi, c'est de couvrir le monde par la lumière de Dieu. D'essayer de rapprocher toute l'humanité, toutes les créations de Dieu. De aider les gens à profiter encore plus des grâces de Dieu et de la lumière de Dieu et du savoir de Dieu. Et des bienfaits de Dieu. C'est ça le but. Si le Mahdi vient pour faire le jugement dernier, alors pourquoi il y a un jugement dernier par Allah ? Le Mahdi ne viendra pas pour juger les gens, pour faire des vengeances. Alors, si nous acceptons que le Mahdi viendra pour tuer certaines personnes qui ont fait de l'injustice dans l'histoire, pourquoi une personne ? Pourquoi deux personnes ? Il devrait crucifier, par exemple, des milliers de personnes qui ont fait de l'injustice, des crimes dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi juste une personne ou deux personnes ? Ce n'est pas logique. Et ce n'est pas le but de l'envoi, de la réapparition de l'imam al-Mahdi, A.T.A.F. C'est tellement superficiel cette pensée sur la réapparition de l'imam al-Mahdi, A.T.A.F. D'où provient ce mensonge et cette accusation ? Il y a un hadith rapporté par un livre qui n'est pas très connu, un livre de hadith chiite. Ce livre s'appelle Muntakhab al-Anwar al-Mahdi, A.F.I.D.K.R. al-Qa'im al-Hujjah, page 192. L'auteur c'est qui ? Baha'ud-Din al-Nayli al-Najafi, il est décédé dans le 9e siècle de l'Egir. Une source de hadith du 9e siècle de l'Egir, la chaîne de transmission, il dit La chaîne de transmission n'est pas complète, la chaîne est faible, n'est pas fiable, n'est pas authentique, est faible. La source est du 9e siècle de l'Egir, est faible, n'est pas digne de confiance. 9e siècle entre l'époque des imams et ce livre, avec une chaîne de transmission qui n'est pas complète. D'accord ? Mais quand même, imaginons que ce hadith est vrai et authentique, la chaîne de transmission. C'est quoi le contenu ? L'imam al-Sajjad al-Sajjad dit Tu sais, c'est quoi la première chose que le Mahdi va faire après la réapparition ? Il dit c'est quoi ? L'imam al-Sajjad dit Il va faire sortir les deux personnes et il va les brûler. Puis ce qui reste de leur corps qui a été brûlé, Il va, en fait, jeter dans le vent. D'accord ? Après, les passages suivants ne concernent pas notre sujet. Alors, le hadith parle d'Abu Bakr, de Romar, des califs. Dans le hadith, un nom est mentionné. Deux personnes. Imaginons que ce hadith est vrai alors que, comme je vous ai dit, la source n'est pas digne de confiance. La chaîne de transmission, c'est une catastrophe. Alors, le contenu aussi n'a rien à voir avec Abou Bakr, de Romar. Il dit, il va faire sortir deux personnes, il va les brûler. Comme je vous ai dit, même si on imagine que ce hadith est, la chaîne de transmission est authentique, ce hadith est contre tous les enseignements sur l'imam al-Mahdi'a, Contre le but de la réapparition de l'imam al-Mahdi'a. Il vient pour semer le grain de la haine parmi l'humanité, ou il vient pour enlever la haine, pour enlever les frontières. Après, il n'est pas un dieu, il n'est pas notre créateur pour faire le jugement dernier. C'est Allah qui va le faire au jour du jugement dernier. Si c'est la mission de l'imam al-Mahdi'a, pourquoi juste deux personnes ? Vous voyez, ce n'est pas logique. Et ça ne fait pas partie de la croyance des chiites. Peut-être certains chiites croient que oui, c'est intéressant, il va faire sortir ces deux personnes, etc. Mais ouvrez les yeux. qu'il n'y a pas de source et de preuve qui le confirme. D'accord ? Voilà, c'était juste un résumé. Je pense que la réponse est suffisante et claire. N'oubliez pas d'envoi d'orat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Mousavi et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube. YouTube.